hello les natifs du signe du taureau je vous propose ce mois ci un tirage général pour découvrir vos énergies je rappelle bien sûr que ça ne vivra vibrera pas avec vous de la même façon qu'avec tout le monde donc prenez ce qui vous parle ce qui vibre avec votre vie essayez de voir dans quel domaine cela correspond à votre vie et garder surtout votre libre arbitre quant à ce qui je vous annonce alors nous commençons avec cette énergie du mât il semble que les natifs du taureau vont se libérer de quelque chose vont se libérer vont s'émanciper de quelque chose vont prendre une certaine forme de nouveau départ concernant à quelque chose qui les a stressé qui les a profondément stressé ici on voit que vous aviez du mal à dormir que quelque chose vous embarrassez quelque chose vous mettez dans une situation très particulière et embarrassante ça vous a fait de la peine quelque chose vous avez fait de la peine par rapport à un nouveau départ qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné ou qui ne devait pas fonctionner quelque chose un projet ou quelque chose n'est pas n'était pas viable et vous prenez du recul d'une certaine manière vous prenez du recul vous réfléchissez autrement par rapport à cela et vous prenez la liberté de vous libérer de ces chaînes probablement qui vous retenait un peu en arrière il ya une sorte moi je ressens une sorte de guérison avec cette carte du mât qui ose reprendre des risques et qui ose reprendre sa route sans se soucier de tous ces problèmes ici on voit aussi le nouveau départ quelque part il ya quelque chose qui se débloque dans les relations quelque chose qui s'officialise pour équilibrer les choses pour officialiser quelque chose qui débute donc on parle vraiment de quelque chose qui débute dans la vie du taureau ça peut être aussi bien spirituel professionnel que sentimental moi pour moi il ya quand même quelque chose d'assez psychologique dans ce nouveau départ comme si on prenait conscience de quelque chose avec le avec le mal envie de de se libérer d'un carcan d'un comportement ou de quelque chose de de lourd à porter de lourd à porter et qui faisait de la peine voilà il ya quelque chose qui se débloque avec la roue de la fortune et entre guillemets c'est officiel ça se vous allez vraiment le ressentir dans la vie professionnelle on a le 4 deniers de deniers le 4 représente toujours un besoin de stabilité et là on parle de l'argent du matériel de la de votre sécurité d'une façon générale vous avez besoin ce mois ci de vous sentir plus en sécurité dans votre vie professionnelle que vous ayez un travail ou non en tout cas vous voulez stabiliser votre votre situation on voit ici que voilà vous cherchez l'équilibre dans votre vie professionnelle et quelque chose il y aura une annonce quelque chose qui vous permettra en tout cas d'avancer une annonce qui vous demandera peut-être de vous protéger un petit peu et de fournir un petit peu plus d'efforts le chemin est proche mais il y a encore quelques efforts à fournir avant de passer à un nouveau cycle et à quelque chose de totalement nouveau voilà en tout cas vous pourriez avoir une proposition ou quelque chose qui vous permettent de vous rééquilibrer une proposition qui vous demanderait quelques efforts supplémentaires ici on voit bien la clé la clé de quelque chose que vous pourriez aimer qui aurait attrait avec des du relationnel dans votre travail donc peut-être que ça concerne vos collègues votre façon de gérer vos collègues avec quelque chose qui ouvre ouvre une voie dans votre vie professionnelle peut-être au niveau des des collègues ici avec le la carte du jardin et ici à une reprise peut-être de après avoir des après des disputes peut-être dans votre vie professionnelle peut-être retrouver un peu la paix au sein de votre travail pour certains voilà dans votre vie financière on parle quand même de quelque chose qui vous rendrait heureux dans votre vie financière ici on voit une certaine détermination par rapport à quelque chose de nouveau l'arrivée se battre peut-être pour obtenir un crédit une aide financière vous êtes déterminé en tout cas par rapport à cette à cette proposition peut-être matérielle d'aide ou le soutien de quelqu'un ici on voit que ça n'a pas toujours été facile au niveau financier mais que ça s'améliore grandement avec l'étoile et l'arbre vous retrouvez de la force dans votre vie matérielle et financière au niveau de du domaine sentimental affectif relationnel et émotionnel on ne parle pas que des amours on parle aussi de vos relations à l'autre d'une façon plus générale vous avec le 4 encore une fois un autre 4 avec celui ci vous cherchez l'équilibre vous essayez de stabiliser la situation dans vos autres dans vos relations il semble que avec la tour inversée et l'empereur inversé vous ayez eu des problèmes des disputes avec les gens qui vous entouraient et que vous essayez de trouver des solutions pour vous réconcilier avec les gens en tout cas pour peut-être cesser de vous disputer vous les disputes vous vous ennuie et vous cherchez justement à retrouver cette joie comme on aperçoit sur cette carte trois personnes qui trinquent ensemble donc vous allez faire essayer de trouver des moyens de faire la paix autour de vous ici ça nous le confirme il pourrait y avoir la présence d'une énergie féminine c'est à dire une énergie douce quelqu'un quelqu'un de dément quelqu'un qui apporte de la réflexion de la sympathie de la douceur de la tendresse quelqu'un qui console quelqu'un d'important pour vous puisque c'est quelqu'un d'ancré dans votre vie quelqu'un de solide alors probablement que ces disputes sont liées à quelqu'un d'important dans votre vie et qu'il faut absolument chercher la réconciliation et chercher à être plus en accord avec avec cette personne voilà donc je pense que il ya un côté un peu psychologique comme dans cette émancipation et en tout cas une quête d'autres choses une quête d'autres choses dans les relations humaines notamment avec avec les autres et une une volonté de s'émanciper de tout tout ce qui a été problématique peut-être ces derniers mois qui vous a fait souffrir voilà il ya une avancée de ce côté là avec la justice en dos de paquet avec le main on parle vraiment d'une décision peut-être que vous avez prise de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un et 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 la volonté de vous épanouir avec cette décision grâce à cette décision vous en prenant cette décision vous cherchez à améliorer les choses que vous ayez décidé de quitter un travail ou quelqu'un par exemple ou de tourner le dos à un ami voilà en tout cas c'est pour votre bien que vous l'avez fait et et soyez en convaincu puisque ici vous vous séparer aussi de ces énergies un peu un peu triste et un peu néfaste ici on parlait aussi d'auto sabotage donc voilà d'auto sabotage et de manque de tristesse et de voilà ce sont des cartes quand même assez sombre et je pense que vous en vous vous en écartez ce mois ci puisque on retrouve l'énergie du petit garçon donc d'un nouveau départ de quelque chose de plus viable de plus agréable pour vous je vous voilà je vous souhaite donc un très bon mois de février ami taureau n'hésitez pas à me contacter et à me laisser des messages des commentaires pour me dire comment ça vous a parlé vous pouvez également si vous le désirez me contacter pour un tirage personnalisé n'hésitez pas d'aller regarder votre vidéo d'ascendant puisque parfois ça vibre davantage dans certains domaines plus que d'autres donc voilà je vous remercie à très bientôt aux bisous